Je suis le commandant Mamour Fahl, je suis le chef du bureau d'information des parcs et réserves du Nord à Saint-Louis. Vous savez, M. Barbier, que le bureau d'information des parcs du Nord a mis en place, en janvier 2019, une feuille de route. Dans cette feuille de route, nous parlons d'un club écomodèle que nous avons mis en place en collaboration avec l'inspection d'académie de Saint-Louis. C'est en fait une commission pédagogique qui comprend deux volets fondamentaux. Il y a un volet pédagogique par la collaboration avec l'inspection d'académie de Saint-Louis, les structures d'éducation et de réadaptation des jeunes. L'autre volet, c'est un volet économique par la collaboration avec les conservateurs des aires protégées du Nord, les éco-guides, les populations périphériques des aires protégées pour mettre en place ce qu'on appelle des cadres de concertation et d'animation. Donc, dans cette lancée, étant donné que nous avons fait de l'éducation environnementale une priorité, nous avons choisi donc le vendredi 22 mars 2019 de faire une sortie pédagogique au Parc national des oiseaux du Djoutj avec des élèves de CM2 de quelques écoles élémentaires de Saint-Louis. Une centaine d'élèves donc de CM2, de quelques écoles élémentaires de Saint-Louis, accompagnées de leurs enseignants. L'objectif qui a été visé à travers cette sortie était de permettre à l'enfant de découvrir les merveilles du parc, de le sensibiliser sur les problèmes auxquels le parc se trouve confronté, mais aussi de favoriser un contact visuel entre l'enfant et l'oiseau pour l'aider à le reconnaître, à le protéger et à le conserver pour l'intérêt des générations actuelles et futures. Mais cette sortie écologique a coïncidée avec la journée mondiale de l'eau. En 2010, les Nations Unies disaient que l'accès à l'eau doit être un droit de l'homme. Donc tout le monde doit avoir accès à l'eau pour satisfaire ses besoins fondamentaux. C'est la raison donc pour laquelle nous avions jugé utile de faire un plaidoyer auprès des autorités étatiques pour que ce problème de l'eau puisse trouver une issue heureuse à court terme. Alors, dans le cadre de ce programme que vous avez commencé à dérouler depuis le début de l'année, vous avez été donc au niveau de certaines zones humides. Effectivement, le 2 février 2019, nous avions organisé une sortie au niveau de l'AMP de Saint-Louis, avec toujours des élèves des écoles élémentaires périphériques. Je veux citer l'école de Ablaïm Ben Ghali, il y a aussi l'école Léontine Graciané, et il y a l'école de Gokhombat. Cette sortie consistait donc à faire un garnissage de 200 plans de fil à eau sur la langue de Barbarie, au niveau de la plage de l'AMP, mais également de ramassage des sachets plastiques. Parce que, comme vous le savez, les sachets plastiques qui viennent de nos maisons, qui viennent des rues, finissent leur course généralement dans nos aires protégées, comme c'est le cas de l'aire marine protégée de Saint-Louis. Et la conséquence, c'est que ces sachets plastiques créent des dégâts énormes, parce que nos tortues marines qui se reproduisent sur ces plages les assimilent à des méduses. Et donc, quand ces tortues marines prélèvent ces sachets plastiques, non seulement les sachets ne sont pas biodégradables, mais également, ils ne sont pas digestes. Donc, quand la tortue marine absorbe ces sachets plastiques, à long terme, ça crée des mortalités. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à rassembler les enfants, à sortir donc avec les enfants sur ces plages, pour les sensibiliser sur le danger des sachets plastiques. Et surtout, dans nos aires protégées. Parce que l'objectif que nous recherchons, c'est la promotion de nos aires protégées du Nord. Autrement dit, vous placez votre magistère sous le signe de l'environnement, de l'écologie. Effectivement. Donc, nous, tout ce qui est action en faveur de la protection de la nature, en faveur du changement des comportements des enfants, donc changement des comportements anti-écologiques, c'est ça, en fait, notre cheval de bataille, de tous les jours. Alors, journée mondiale des zones humides, vous savez, si c'est une communauté internationale, nous célébrons la journée mondiale de l'eau, ou la journée mondiale des zones humides, la journée mondiale de la biodiversité. Il y a beaucoup de journées. Maintenant, Dieu a fait le 22 mai passé, c'est la journée mondiale de l'eau. Nous, comme légi, les Nations Unies, sur le bataille, nous constatés que nous n'avons pas de la vie. Nous voulons beaucoup de travail. Nous avons des gens qui ont des projets, nous n'avons pas d'écrire, nous n'avons pas d'écrire, nous n'avons pas d'écrire, nous n'avons pas d'écrire. Nous n'avons pas d'écrire. Quand vous savez, C'est le parc de Diouj, le parc de Diouj, qui s'est passé à l'éleve d'un parc de Diouj. Comme aujourd'hui, c'est la Journée mondiale de l'eau. Nous devons aller au parc de Diouj pour visiter les élèves, les élèves de SEM2, pour aller à Diouj, non seulement pour visiter les élèves de l'éleve d'un parc, mais aussi pour faire en sorte que les élèves de Diouj et de l'éleve de l'éleve d'un parc face à face, pour pouvoir les connaître, pour pouvoir les connaître, les élèves de l'éleve d'un parc et leurs enfants. C'est pourquoi nous organisons cette journée, pour attirer l'attention, les élèves de l'État Sénégalais, pour que les élèves de l'éleve de l'éleve d'un parc et les élèves de l'éleve d'un parc. Tu es bien sûr que j'ai fait l'éleve d'un parc dans un parc et les élèves de l'éleve d'un parc. Tu as commencé à s'éteindre l'éleve d'un parc et les élèves de l'éleve d'un parc. Parce que depuis le début de mars, mon adjoint, Mme Kitop Simon, a eu une sortie d'une réserve de Gumbel avec des enfants qui ont été organisés pour organiser des chantiers d'aménagement. Notamment, il y a eu l'extraction des cactus, la gargambosse. Il y a eu l'extraction des gargambosse, et il y a eu l'extraction des espaces où il y a eu l'extraction des gens qui ont été occupés. C'est ce que nous voulons venir pour nous aider à ramasser une ballade qui est dans le premier parc. Tout ce qui a dit, vous avez eu l'extraction des enfants. Effectivement, c'est ce que nous avons dit. A cause de la cause de nos enfants, ce sont les gens qui ont été occupés. Ce sont les gens qui ont été occupés. Et ces gens sont en train de se dérouler des ministères de l'Environnement, des parcs nationaux. Ce qui a été fait, c'est cela qu'on a fait. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, et c'est ce qu'on a dit, il est en train de se dérouler de la ténébile.